Hello ! C'est Jérémy de Monsieur Jérémy et aujourd'hui on va faire un nouveau concept de vidéo totalement différent de ce que je fais d'habitude. Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, allez, aujourd'hui c'est ce qu'on va appeler le sex-talk. Ça faisait un moment que j'avais envie de lancer ce type de vidéo. Je me suis dit, allez, tu te prends en main et tu y vas. Il y a quelques mois de cela, j'ai discuté avec des nanas qui ont ouvert un concept qui s'appelle Talk Q Univers. C'est à la fois une boutique et un podcast. On a passé un très bon moment et elle m'avait demandé, est-ce que tu veux quelque chose de la boutique ? J'ai dit que je ne voulais pas forcément collaborer, etc. Mais bon, on m'avait proposé de regarder et puis j'ai trouvé un truc super intéressant. C'était un jeu de cartes qui s'appelle Sex Talk. Je ne vais pas vous faire la promo de ce jeu de cartes, je vous le dis direct. Ce que je veux vous dire, c'est que Sex Talk, j'ai trouvé que c'était un très très bon truc pour moi. Sex Talk, c'est le nom des futures vidéos qui vont sortir, une série de vidéos. Je vais vous répondre aux questions de ce jeu qui sont des questions sur la sexualité. Comme c'est un jeu de cartes, ça risque d'être aussi des questions un peu bizarres. Je vais essayer de les mettre à ma sauce comme si c'était une question qui m'était volontairement posée. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce qu'en privé, vous me posez souvent des questions, vous m'évoquez des choses qui vous touchent personnellement. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que moi, ma sexualité, elle est très très large. Hommes, femmes, groupes, solos, duos. Du coup, ma vision et mon ressenti d'homme est vraiment très très vaste sur le sujet. Et ma perception aussi. Je tiens à préciser que je ne suis pas qu'une paire de couilles ou un anus, j'ai aussi un petit cœur qui bat. En gros, voilà, je voudrais te parler et te dire avec mes mots, sans langue de bois, ce que je ressens. Je ne suis pas de ceux qui ont un discours lissé, bienveillant, sexe positif, etc. Parce que j'estime que je suis tout ça de base. Par contre, je n'ai pas envie d'avoir un discours militant et voire vraiment un peu extrémiste sur les bords de la bienveillance. Je vais te donner mon ressenti. Mais sache une chose, moi, je t'aime tel que tu es, donc respecte-moi. Donc voilà, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Abonne-toi à cette chaîne si jamais tu la trouves intéressante. N'hésite pas à commenter, à donner ton expérience, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Les vidéos seront disponibles, je pense, sur ma chaîne YouTube et certainement sur mon compte Instagram, mais sous un format différent, même si la vidéo est identique. Je ne sais pas encore du tout comment je vais faire. J'avais envie de la lancer. Donc, première et dernière fois que je le dis, merci beaucoup, du coup, TalkQ, de m'avoir envoyé ça il y a quelques mois. Merci encore pour l'échange qu'on a passé ensemble. Merci, du coup, pour cette impulse, pour ce lancement de vidéos. J'avais trouvé ce jeu intéressant pour des meet-up que je fais. Et du coup, ça va me servir pour la chaîne. Alors, je te propose de découvrir la première question. D'après vous, combien de fois par semaine les autres joueurs se masturbent-ils ? Alors, les autres joueurs, je ne sais pas, à moins que vous soyez considérés comme les joueurs. Pour ma part, je me masturbe beaucoup. Il y a déjà deux choses qui interviennent. Mon métier, c'est parce que du coup, j'avais dit une fois dans une interview à la télé que moi, la masturbation, c'était professionnel. C'est vrai qu'effectivement, tous les produits que je teste pour ma chaîne YouTube, et les différentes vidéos, et les différentes entités que j'ai, eh bien, il faut les tester pour les filmer, pour donner son avis, etc. Donc, forcément, la masturbation y est souvent. Mais c'est vrai aussi que j'ai aussi cette envie de me masturber assez régulièrement, souvent le soir. Justement, c'est comme une purge, comme une pulsion. Mais je trouve que du coup, je suis en train de me masturber, plus ça va différemment. Bon, je te donne un exemple. Dernièrement, j'avais envie juste d'avoir du plaisir. Je ne me suis pas forcé à éjaculer vite. Je voulais prendre mon temps. J'ai masturbé mon gland, j'ai les frottés. Tu vois, j'ai fait différemment par rapport à d'habitude. Mais il y a des fois où c'est tout l'inverse. C'est, il faut aller vite. J'ai des collègues, ils ont des sexualités, donc avec des filles, mais tout souvent en cachette. Ils se mettent la pression. Et même leur façon de se masturber est venue vraiment très rapide. Il faut faire gaffe à ça, d'ailleurs. Parce que quand tu te masturbes vite, souvent, tu prends après le pas. Et quand tu as un rapport sexuel, il est plutôt court. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir un rapport sexuel court. Je dis simplement que c'est bien quand ça dure plus pour avoir un peu plus de plaisir. Donc moi, là, j'essaye de me forcer vraiment à prendre plus le temps, à faire pas du slow sex, mais en tout cas, à vraiment me concentrer et pour pousser l'orgasme ou pousser l'éjaculation un petit peu plus loin. Me toucher le corps, me toucher les testicules. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, c'est devenu assez régulier. La masturbation, c'est vraiment quasiment tous les jours, plusieurs fois par semaine. Pas plusieurs fois par jour, je ne pense pas. Mais en tout cas, parfois, oui, c'était assez régulier, quoi. Donc voilà pour la masturbation. Et après, c'est vrai que quand je rencontre des gens, je ne sais pas très bien combien de fois ils se branlent. Je me dis, tu sais, c'est un peu la question que tu te poses. Vous, vous masturbez combien de fois, concrètement ? Et puis, pourquoi surtout ? Est-ce que c'est par envie ? Est-ce que c'est par dépit ? C'est vraiment la question parfois que je me pose. Et l'idée, c'est que ça peut être intéressant d'y réfléchir. J'essaye aussi d'éviter de me masturber trop avec du porno. J'essaie de faire fonctionner ma tête pour que les sens reviennent et arriver à me calmer. Donc voilà, c'était assez intéressant cette question. J'espère te revoir bientôt. N'hésite pas à t'abonner, du coup, si tu veux avoir d'autres réponses au sex-talk. J'espère que ce nouveau système de vidéos et de concepts de vidéos vous plaira. On fera un petit point sur la suite bientôt, j'espère. Allez, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501